Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une vidéo d'un unboxing d'un Waders. J'ai pris un Waders Nash Tackle, c'est-à-dire que c'est pratique quand on va à la pêche, quand on va au bord d'un plan d'eau, quand on a besoin d'aller chercher quelque chose dans l'eau ou pour pêcher. Les Waders sont toujours très utiles. C'est un Waders trouvé chez Pacific Pêche. A valeur de que l'on s'y concluse ensemble. On va à la pêche. On va à la pêche. C'est des bottes, il est allongé. Il est amoureux. Il y a deux, je ne sais pas comment ça s'appelle. On va à la pêche. Et normalement, ça se déplie comme ça. Il y a une paire de bottes. Deux paires de bottes, tu vois. Là, ce sont des bottes comme ça. Et après, c'est des bottes allongées. Là, c'est comme ça. Voilà l'ongleur. Là, tu as des... Là, c'est au protège bien, tu peux faire ça dans le carton. Vous voyez le carton. Et là, ici, tu as des petites sangles pour pouvoir le passer et le tenir, tu vois. Vous voyez... On va faire la mise au point, parce que ça s'est barré en cacahuètes. Bon, c'est un hache. Voilà. Un joli petit ouadère. C'est un ouadère, c'est un classique. Difficile à présenter parce que c'est grand. Voilà. Tu as des bottes comme ça et ce sont des sortes de bottes allongées. Et c'est totalement étanche et on peut descendre dans l'eau. On peut descendre dans l'eau facilement et... Si tu veux, c'est pratique, quoi. Tu peux descendre entièrement dans l'eau. Et pour pêcher ou pour aller chasser ou pour autre chose, c'est pratique. Voilà. Si tu as aimé la vidéo, tu peux mettre le pouce levé. Tu peux t'abonner à Pêche à la Cane Rouge. La chaîne de la pêche de Marc-Michelotrois. Au revoir bientôt et merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...